bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une comparaison de plusieurs caméras des petites caméras action cam comme l'aero 7 black ou l'osmo pocket comparé à un gros boîtier full frame le nikon z6 un peu bizarre comme idée je vous le concède pourquoi comparer de petites caméras à 350 euros un boîtier à plus de 2000 euros sans parler bien sûr des objectifs justement c'est un petit peu l'intérêt de voir s'il ya une vraie différence et en utilisation réelle sur le terrain qu'est ce qu'on peut faire avec toutes ces caméras vous l'avez compris cette chaîne n'est pas juste une chaîne de présentation théorique ou de déballage de matériel mais bien un retour d'utilisateurs j'y tiens beaucoup d'ailleurs le dernier film que j'ai publié que vous trouverez ici est une petite fiction pour montrer réellement ce que l'on peut faire avec un mélange de toutes ces caméras dans l'avenir j'essaierai d'alterner à la fois les présentations et les analyses techniques de matériel mais aussi des réalisations plus de reportage ou de fiction pour avoir un retour une fois de plus d'utilisateurs sur le terrain comme on peut tous le faire les uns et les autres alors après les présentations du nikon z6 que vous trouverez ici ainsi que sa suite logique le test d'autofocus qui a fait couler beaucoup d'encre si je puis dire et la comparaison avec le d500 que vous trouverez également ici donc aujourd'hui on va comparer les images le rendu de ces petites caméras qu'on peut transporter un peu partout que ce soit l'aéroset black ou la ou la pocket et voir quelles utilisations on peut en faire mais aussi quelles sont leurs limites je n'oublie pas bien sûr je voulais promis le troisième chapitre de ma trilogie sur la pocket consacré à la captation sonore dès que j'aurai reçu le petit adaptateur usb c mini jack je me lancerai dans la réalisation de ce test pour l'instant c'est indisponible un peu partout en france je pense pouvoir la voir très prochainement c'est promis vous l'aurez en exclu sur la chaîne très très rapidement allez maintenant place au test on regarde ensemble ces images provenant de toutes ces caméras et on analyse ensemble le rendu de l'image ainsi à plus tout 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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